Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de CopywritingPractique.com où je vais vous expliquer comment faire pour utiliser les diglikes pour rendre votre blog un peu plus célèbre. Et je vais vous montrer comment on peut rajouter quelques plugins à son blog pour aider à le faire connaître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diglike ? Alors, un diglike, pour faire simple, c'est un site qui reprend un certain nombre de scoops. Alors ça, c'est la base. Donc, un scoop, c'est quoi ? C'est une sorte de mini-article qui va présenter un titre d'article, une petite description. Et puis, quand on clique sur le lien, ici, on va arriver sur la page qui parle de l'article en entier. Devant, vous avez un espèce de petit carré orange qui vous permet de cliquer dessus. Et quand vous cliquez, en fait, vous dites simplement que vous aimez cet article et que vous le trouvez sympa. Donc, quand on clique sur ce petit carré-là, le carré devient bleu. Ça veut dire que vous l'avez déjà cliqué une fois. Vous ne pouvez cliquer qu'une seule fois sur un article. Donc, pour votre blog, en fait, à chaque fois que vous mettez un article, le but du jeu va être de rajouter cet article dans un ou plusieurs digs. Alors, moi, je vais vous montrer comment vous inscrire sur Scoopéo parce qu'il y a beaucoup de diglikes, en fait, en français. Mais l'expérience montre qu'il y en a très peu qui sont vraiment bénéfiques pour votre site. Donc, juste sous cette vidéo, vous avez un lien vers une page qui explique très bien ce que c'est que les diglikes. Donc, je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Et surtout, il y a une petite liste ici qui se trouve être très exhaustive. Donc, moi, mon expérience et surtout ce qu'on m'a dit dans les formations que j'ai suivies, c'est que les trois blogs les plus... Enfin, les trois diglikes les plus importants de cette liste, c'était Wikio, Scoopéo et Fuse qui se trouvent ici. Alors, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et mon expérience à moi, c'est que Wikio est très bizarre comme site parce qu'en fait, vous pouvez avoir 80 ou 90 votes. C'est ce qui m'est arrivé avec mon histoire de tartiflette, là. Et je n'ai jamais été en première page alors qu'en première page, il y avait des sites qui étaient beaucoup moins cliqués, genre 35 ou 40. C'est assez bizarre. Quant à Fuse, alors eux, ça marche bien une semaine sur deux. Donc, une semaine sur deux, vous avez vos sites qui apparaissent et l'autre semaine, ça n'apparaît pas. Donc, actuellement, le truc le plus stable, j'allais dire, c'est Scoopéo. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Autre petit problème, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit sur votre dig, le but, c'est que les gens cliquent ici. Et donc, on peut rajouter un certain nombre de... Il y a un petit plugin dont je vais vous parler tout à l'heure qui permet de rajouter, voilà, nous y voilà, qui permet de rajouter des petits liens ici pour que vous puissiez, pour que vos lecteurs puissent, eh bien, voter pour votre article sur Scoopéo. Et Fuse n'a pas de petits boutons. Voilà. Donc, ça limite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de Scoopéo. Après, comme je vous le disais, là, il y a une petite liste. Il y en a d'autres, si vous cherchez sur Google. Vous pouvez en chercher d'autres, en tester d'autres. Mais au moins, si vous en avez un, et si c'est Scoopéo, au moins, vous avez déjà mis quelques billes dans votre escarcelle pour que votre bogue soit plus connu. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, voici mon compte Analytics depuis, je crois, depuis le début. Ah non, c'est depuis un mois. Mais bon, je me suis mis sur Scoopéo que vers le début du mois de juin, enfin, même, voilà, vers le 25 mai. Donc là, sur un mois, on peut voir que Scoopéo m'a apporté, vous voyez, 730 visites. Donc, c'est le premier, en fait, sur tout le reste. Alors, le problème avec Scoopéo, c'est que ça clique pas mal. Mais par contre, le nombre de pages visitées est le plus bas. Le temps moyen sur le site est également le plus bas de tous. Et surtout, le pire, pour moi, c'est le taux de rebond. C'est-à-dire que les gens font du... Vous savez ce que c'est que le taux de rebond ? C'est-à-dire que les gens arrivent et ils repartent tout de suite. Voilà. Donc là, quand vous mettez un article sur Scoopéo, vous avez... C'est pas du tout ciblé, en fait. C'est ça, le problème des diglikes, c'est que c'est pas du tout ciblé. Ça vous amène des liens. J'imagine que Google le prend en compte dans son référencement. Ça vous amène un petit peu de trafic. Mais par contre, le trafic, il est beaucoup moins qualifié que des... Que s'il vient de Google, bien sûr, où vous avez des... Ça arrive par des mots-clés bien ciblés. Ou alors sur des blogs, comme celui de Cédric, où là, on a une thématique qui est très proche. Et donc là, bien évidemment, le trafic est de bien meilleure qualité. Mais bon, le but du jeu, c'est de vous faire connaître. Et les diglikes doivent être pris en compte. Vous voyez, si on regarde dans ma liste, ils arrivent en deuxième après Google. Forcément, on doit le prendre en compte. Voilà. Donc, on va aller s'inscrire sur Scoopéo. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil. Si vous voulez vous inscrire, vous allez bien entendu sur scoupeo.com. Je vous le montre là. Voilà, scoupeo.com. Vous allez cliquer sur devenir membre. Donc là, vous allez choisir un pseudo. On va rentrer l'adresse email. Voilà. Vous mettez votre mot de passe. Hop. Voilà. Et on s'enregistre. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc, une fois inscrit, vous pouvez cliquer sur votre compte là-haut, là, en cliquant là. Et là, vous avez votre profil. Et vous pouvez modifier, bien sûr, vos informations. Donc là, rajoutez votre prénom, votre nom, le site internet, votre ville, pays, votre petite bio. Bon, moi, là, j'ai pris celle que j'ai mise sur Twitter. Si vous voulez rajouter un visage à votre nom, eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, le gravatar. Vous savez, c'est l'espèce de petite photo que je vous avais expliqué samedi dernier. Donc, il suffit, voilà, de mettre ça. Vous enregistrez. Et automatiquement, il va chercher les infos sur gravatar.com. Et ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec votre photo un peu de partout. Et à chaque fois que vous mettrez un nouvel article là-dessus, je vais vous expliquer comment faire maintenant, eh bien, vous aurez votre petite photo qui apparaît. Donc là, on va rentrer l'URL de l'article que vous voulez mettre sur Scoopéo. Donc là, je vais prendre celui-là. Hop, bon, vous copiez l'URL. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous allez devoir marquer, eh bien, toutes les infos. Donc, il y a juste à copier. Internet. Allez, voilà. Description du Scoop. Alors là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un morceau de votre texte. Et le copier ici. Vous rajoutez ici. Et donc là, bien évidemment, je le fais vite fait. Mais il faut que la description du Scoop donne envie, toujours pareil, aux gens d'aller visiter votre article. D'accord ? Puisque c'est quand même le but du jeu. C'est d'avoir du trafic. Voilà. Donc, vous mettez bien une bonne description. Vous mettez le titre. Et vous enregistrez le Scoop. Et voilà. Donc là, vous avez automatiquement votre article qui s'y est mis. Les gens peuvent laisser des commentaires. Et puis là, vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont inscrites à Scoop. Et haut, qui ont cliqué ensuite derrière. D'accord ? Alors, une fois que vous avez mis en place vos articles sur Scoop. Et haut, et sur les autres diglikes en général. Après, le but du jeu, ça va être d'inciter vos visiteurs à partager l'article qu'ils viennent de lire. Et sur Scoop. Et haut, ou sur les différents diglikes que vous avez mis en place. Donc, il existe un certain nombre de plugins pour le faire. Moi, j'en ai choisi un. Vous voyez, qui rajoute une petite phrase ici que j'ai choisie moi. Donc, on va aller sur extension ici. Ici, voilà. On va mettre ajouter. Et ensuite, ici, on va marquer sociable for WordPress, qui est le nom du plugin que je vais vous recommander. Le voilà. Donc, on va cliquer sur installer maintenant. Et là, vous avez ici un petit menu qui s'est rajouté dans les réglages. Je vais vous décaler la fenêtre là. Voilà. Vous voyez qu'il se trouve ici. Sociable WP3. Vous cliquez dessus. Et là, on arrive sur la page du plugin. Alors, par défaut, il y en a plein qui sont cochés. Là, vous voyez, vous avez toute la liste de tous les digs qui sont disponibles. Donc là, on va ne garder que Scoop.io. Qui doit se trouver par là. Le voilà. Voilà. Donc, on coche ce Scoop.io. Ici, on va décocher cette case. On va le laisser que sur article individuel. Là, on va mettre une phrase. Si vous avez aimé cet article, merci de voter pour lui dans Scoop.io. Voilà. On va laisser comme ça. Là, on va cocher cette case qui montre le nom du dig-like à côté du petite icône. Et en cochant cette case, ça va ouvrir la fenêtre du dig dans une autre fenêtre. Voilà. Et ensuite, vous faites sauvegarder les modifications. Voilà. Et maintenant, sur Copywriting pratique, vous avez la petite ligne qui s'est rajoutée. Donc, si vous avez aimé cet article, merci de voter pour lui dans Scoop.io. Et il apparaît ici. Alors, donc, à quoi va servir ce petit bouton ? Quand la personne va cliquer sur Scoop.io, comme ça, elle va arriver directement sur Scoop.io. Et comme votre article sera déjà enregistré, elle aura juste à cliquer sur ce petit bouton là qui sera orange. Et en cliquant, ça va faire monter le compteur. Et plus votre compteur sera haut, et plus votre article se retrouvera haut dans la liste des scoops qu'il y a en première page. Donc, le but du jeu, c'est d'encourager au maximum les gens à cliquer là-dessus. Donc, on peut leur expliquer. Là, vous voyez, j'ai mis une phrase. Si vous avez aimé cet article, merci de voter pour lui dans Scoop.io. Mais on peut mettre, on peut tester d'autres phrases. Comme par exemple, vous pouvez voter sur cet article dans Scoop.io en cliquant sur le gros carré orange. Là, on peut laisser libre cours à son imagination. Le but, c'est que les gens le partagent. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce plugin. Bien entendu, vous pouvez rajouter ici tous les digs que vous voulez. Vous pouvez même mettre Facebook et Twitter à côté. Ça ferait la même chose. Ça éviterait peut-être qu'il y en ait dans tous les sens. Vous pouvez mettre d'autres digs like. Mais rappelez-vous que le mieux pour commencer, pour éviter que ça vous prenne trop de temps, c'est Scoop.io. Et les autres digs like vous mettront peut-être des liens. De plus pour Google, mais au niveau trafic venant des autres digs, c'est...